Il est 14h. Nous sommes à la plage de Yarach. C'est l'heure de la prière. Il est 14h. En Espagne, ils ont été rapatriés au bercail complètement désespérés et ne bénéficiant d'aucune protection sociale ni accompagnement. Beaucoup de personnes pensent que c'est un échec. Ça n'a pas été facile pour moi d'être refoulé après avoir passé plus d'un mois en Espagne. C'est un désespoir. Mais Dieu est grand. Personne ne nous a appuyé. Juste le transport. Ça a chauffé à l'aéroport. Quand on a été rapatriés, c'était un risque. Je le sais. Nous avons payé chacun 500 000 francs CFA. On est partis et on est rentrés produits avec tous nos espoirs envolés. Ce n'était pas facile à digérer. L'État nous a donné 10 000 francs plus un chanduce. Moi, je ne l'ai pas pris. Je suis parti. Ablaissi est un mécanicien. C'est lui qui s'occupe et répare les moteurs des pirogues. Il a tenté de prendre la pirogue à trois reprises, mais n'a jamais eu la chance de scruter le ciel de l'Espagne. Il nous raconte ses jours passés en mer. C'était en 2007. Les deux fois, on a dû retourner à cause du mauvais temps. Et la troisième fois, la pirogue s'est endommagée. C'était très difficile. J'ai vécu les pires moments de ma vie. Il est arrivé des moments où on en avait marre de voir la mer. Tout ce qu'on voulait, c'est de mettre les pieds sur terre. Mais c'était plus difficile. Pour ceux qui ne connaissent pas la mer, on a passé neuf jours en mer. On ne voyait que le ciel. On était très fatigués et affaiblis. On ne pouvait pas manger. À un moment, je souhaitais même la mort. Malgré le désespoir d'être rapatriés et le regard de la société, ces jeunes n'hésitent pas à reprendre l'aventure, car pour eux, l'immigration clandestine est la seule solution pour s'en sortir. Sur ce, ils déplorent et fustigent le manque de soutien de l'État pour leur réintégration. Je ne peux conseiller à personne de ne pas prendre la pirogue, car au Sénégal, tout est difficile. Il n'y a rien dans ce pays. Si l'occasion se présente encore, je n'hésiterai pas à reprendre la pirogue. Le gouvernement n'a rien fait pour nous aider. Au contraire, il nous laisse mourir petit à petit. J'ai toujours envie d'immigrer. Nous vivons avec des immigrés. Ils sont bien. Ils vivent bien. Nos vies ne valent rien. Vaut mieux mourir que de vivre. On ne peut pas regarder nos parents souffrir. Le gouvernement ne se sourit pas de nous. Il ne sait même pas ce que nous vivons. Et pourtant, ils devraient se poser la question de savoir pourquoi les jeunes prennent la pirogue. Je n'hésiterai pas à reprendre la pirogue. Étant donné qu'il n'existe pas en grande partie de données statistiques sur la migration, on ne sait pas exactement combien de Sénégalais quittent leur pays. Mais selon les données de l'Union européenne, en 2018, le Sénégal occupait le dixième rang parmi les pays d'origine des traversées maritimes clandestines vers l'Europe. Malgré les efforts de l'État et l'appui de l'Union européenne, le phénomène continue toujours à persister au Sénégal. La marine a intercepté 82 migrants à 82 kilomètres au large de sans lui. Plus de 200 milliards de fonds CFA, environ 305 millions d'euros, ont été investis dans le domaine de la migration entre 2005 et 2019 au Sénégal, principalement autour de trois axes. La surveillance de ces frontières favorisait les retours et améliorait la situation socio-économique dans les zones de départ. Du côté du gouvernement, il reste beaucoup à faire, notamment sur la protection sociale et la réintégration des migrants. À côté, l'Organisation internationale pour les migrations assiste dès l'arrivée au Sénégal des migrants dans le cadre de son programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. Celui-ci vise à assurer la sécurité, à garantir la dignité et les droits des migrants en vue de faciliter leur réintégration dans leur pays d'origine. Au-delà de l'assistance à l'arrivée, une assistance à la réintégration peut éventuellement être octroyée, mais n'est pas systématique. Celle-ci dépend de nombreux critères, à savoir les ressources ainsi que les besoins identifiés. Il est également important de noter que le processus de réintégration se fait sur la durée et donne priorité aux personnes les plus vulnérables. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada